Bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Tork, j'espère que vous allez bien. On est de retour de la Gamer Assembly où je t'ai ce week-end à Poitiers, où Bess Marmott a fait finaliste, donc on est très content, évidemment, il a gagné plein d'argent et on reconquit le cœur du public Poitvin, bien sûr, après sa victoire en 2014, donc c'est formidable. Aujourd'hui, pas de vidéo sur le paladin, mais en fait on va passer les jambes, tout simplement, et il s'avère que là j'ai fait une petite winning streak, je suis à 19,8 avec ce lag paladin, 19 victoires, 8 défaites, et je casse totalement la deur avec ce deck paladin qui est en train de totalement casser le jeu. Alors c'est un paladin Muroloc, certes, mais voilà, c'est plus du paladin mid-range, il faut le voir, il ne faut pas voir que la partie Muroloc qui est extrêmement bonne en début de partie pour mettre la pression, évidemment, on va en reparler, mais avant je tiens à vous dire que si vous êtes sur Paris le 10 et 11 juin, je vous rappelle qu'on organise une super grande LAN Arma Team, donc une LAN c'est un tournoi avec, il y aura plus de 700 joueurs, on a déjà dépassé les 350 inscrits je crois, 2000 euros de cash prize, vous pouvez tous venir, les frais d'inscription il n'y en a pas, il faut juste être abonné, alors il n'y en a pas, entre guillemets, il faut juste être abonné à l'ArmaTVHS, donc notre chaîne Twitch qui est dans la description, c'est très simple, il faut s'abonner, après vous allez sur le site armateam.org-lan-armateam, toutes les infos sont sur le petit papier à côté, évidemment, et donc un abonnement c'est 4,99 dollars, ce qui n'est pas très cher évidemment, quand on sait que par exemple pour aller à la Dreamhack France, il faut payer 60 euros, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, c'est un tournoi où vous jouerez même encore plus de matchs, et vous pourrez venir nous rencontrer, je ne serai d'ailleurs pas à la Dreamhack Tour, pour ceux qui me posent la question, étant donné qu'on n'a pas voulu nous laisser stream sur notre chaîne, et qu'on stream sur une chaîne Dreamhack, ce qui n'est juste pas possible pour nous en fait, économiquement parlant, car on vit en fait du stream et des revenus du stream concrètement. Voilà, maintenant on va passer les jantes, putain qu'est-ce que j'ai été chiant, c'est terrible, oh le relou, mais ça me permet en même temps de vous montrer une vidéo plus complète sur ce paladin, je sais que par moi tu peux faire aussi une vidéo sur un autre paladin, qui va sortir bientôt, et qui est un peu différent, donc il faut savoir que c'est très fort en la dur, parce que contre guerriers, je suis à 11 victoires et 4 défaites, alors pourquoi c'est si fort contre guerriers ? Bah c'est que contre guerriers contrôles, guerriers de quête évidemment, vous avez énormément, énormément de gestion, vous avez les gardes de paix de l'Aldor, égalité consécration, on a garde au Pekodo, la combo à l'ancienne évidemment, beaucoup de pioche avec Curator, c'est très fort en fait, on met une grosse pression au début de partie, et on fait beaucoup de value, on a Tyrion, on a surtout le défenseur de but de pierre, évidemment la petite 1-4 qui donne un taunt, et en fait ça vous donne souvent, soit Tyrion, soit ça nous donne Tarim évidemment, qui finalement est une très bonne légendaire, contrairement à ce que j'ai pu dire au début de l'extension, bon, je m'en excuse, et si c'est un pirate, et bah tout simplement, on a le Golaka, le col-enfant des Golaka, et surtout, on a ici le Destrya à pointe, évidemment, qui est le sort à 6 qui donne plus de plus 6 à une créature, et le taunt, et quand elle meurt, ça ne fait pas plus de 6 taunt, donc c'est juste trop fort, je me tâle la pièce ici, en fait je me dis qu'il y a de grandes chances que mon adversaire joue un autre pirate maintenant, on n'a pas vraiment envie, avec le crabe, ok, bon, du coup on va devoir y aller, voilà, on aime bien tuer plutôt la grosse créa, là on va pas avoir le choix, il va falloir évidemment agir, pour pas se faire rouler dessus, mais voilà, on aime bien tuer plutôt une 2-3, corsaire de, ou le corsaire de l'effroi, ou, oh, c'est pas mal ça, est-ce que ça change mon plan de jeu ça ? Non, vas-y, il faut qu'on le fasse là, on va pas se permettre d'attendre trop, sinon on prend beaucoup de dégâts, et vous voyez qu'on a quand même pas mal de heals, c'est-à-dire qu'on a 2 cavaliers en ivoire, on a Ragnaros de la lumière, et on a pas mal de thunes, donc notamment grâce au défenseur but de pierre, il va sûrement aller, oh, il va falloir, il aurait plus de trade ici, intéressant, donc là, en qu'il y a de champion en bras argent, ça nous permet vraiment de prendre un bon trade ici, si on en a pas, il se peut qu'on fasse quand même consécration là, je me tâte, est-ce qu'on a envie de se débarrasser entièrement du board, en général c'est vachement cool de clean le board entièrement, après je peux juste partir sur Gare de Pelle d'Aldor, ici on peut trade un des pirates, il faut faire des trades au fur et à mesure, c'est bien de dégager les pirates pour jouer justement autour de cette adepte de la wall sanglore, d'après comme on vient de voir une adepte passer, on peut se dire qu'il a pas forcément les deux dans la main, et donc on peut la jouer comme ça, voilà par exemple quand on fait le crab de Galarca sur le Corsair Naga, on est très content, c'est juste trop fort, bon là c'était malheureusement pas le cas, gardons la pièce, ça peut permettre d'accélérer conservateur, ou ça peut permettre, voilà on a encore Drake Primordial, beaucoup beaucoup de taunt dans ce deck, là en l'occurrence la situation est pas facile facile pour nous, c'est pas gagné, parce qu'on a pas vraiment une sortie très bonne, une fois champion d'avoir l'argent c'est très important, on peut faire consécration et on prend un trade là-dessus, mais on laisse une créature sur le board, on peut faire égalité, trade, et ça veut dire qu'on fera consécration au prochain tour seulement, ça me sent pas mal moi, mais ça me paraît compliqué de garder égalité consécration actuellement, parce qu'on pourra pas le faire au prochain tour, on veut vraiment pièce conservateur, au plus vite probablement dans cette partie, je pense qu'on va égalité, ça lui laisse 2-1-1 sur le board, je vais trade ça, et on va token, là c'est compliqué, il va falloir récupérer de la bonne carte, c'est vrai qu'on a pas eu beaucoup d'y alliés, on a pas eu nos murlocs en début de partie, l'hydrologue qui est juste trop fort évidemment, j'en parle pas, j'en ai pas parlé, mais contre les Warface c'est extraordinaire, l'hydrologue avec Noble Sacrifice notamment, s'il va fullface, oh là là c'est dur là, après il reste tout à l'aller fullface, oh là là c'est dur, il fait même un trade, là c'est la merde là, là c'est la merde de ouf, c'est la situation qu'on aime pas ça, ça devrait avoir peut-être plus de parties avec le deck, deuxième consécration, bon, pas le choix, on fait une consécration ici, il faut limiter les points de dégâts, donc là ce qu'on espère, c'est qu'il est pas, il a 7, donc il lui manque 6, donc il me tue sur Leeroy, il me tuerait simplement sur une arme en 2 tours, donc s'il a une arme on est niqué, sur Corcor on est pas mort, mais comme il a autre chose avec apparemment, ok on est pas mort, il est one off, mais il nous tue en 2 tours, donc est-ce qu'il y a une carte qui peut nous sauver ici, je ne crois pas, je pense qu'on est niqué quoi qu'il, défenseur but de pierre, ça nous sauve pas malheureusement, parce qu'on peut faire défenseur et consécration, mais du coup comme il a son arme, il a 4-1, il fera juste trade et machin, par contre on peut faire défenseur, voir s'il n'y a pas un Thone qui peut nous sauver la vie, on récupère le Radé Loyal, malheureusement je pense que ça ne suffira pas ici, voilà il y a trop de trade facile à faire, si je peux le dire, il fait trade, 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 et il va fade, il n'y a pas moyen ici, bon on s'est fait un peu rouler ici sur celle-là, il faut le dire, on a vu les consécrations pourtant, ça ne s'est pas mis comme on le souhaitait, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, non je ne sais pas, peut-être qu'on a fait le crabe trop tôt, on a dû faire peut-être le crabe trop tôt, et ça n'a pas fait la différence, j'aurais peut-être dû le garder pour un T4, après c'est toujours la même problématique, si tu ne le fais pas avec ton adversaire, il ne joue pas de pirate, mais qu'il joue plutôt berserker et humant, into soldat d'élite corcron, et bien t'es niqué, donc le crabe, ça peut être bien de le garder des fois, mais vous ne pouvez pas vraiment connaître la situation, et au final savoir si c'est bien de le garder, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qu'on découvre avec la partie, des fois il faut prendre le risque, là je n'ai pas voulu prendre le risque, et ça ne va pas payer du tout, on va être destri à pointe très fort dans le matchup, là vous lancez tout pour avoir évidemment, les murlocs en début de partie, champion en vrai argent, c'est pas fou si c'est de la grou en face, et le gars là cas évidemment, parce que vous partez toujours du principe, si c'est pas mal ça, partez toujours du principe évidemment, que votre adversaire joue pirate, voilà, même si c'est 50-50, là ça joue la quête, en l'occurrence, donc la quête, vous allez voir que c'est un très bon matchup pour nous, après attention cependant, car on a une main un petit peu lente, en tout cas jusqu'à conservateur, c'est juste qu'il nous faudrait un petit T3, après il n'a pas de hache de guerre embrasée, donc c'est une très bonne situation, là on a pas mal de bonnes cartes à piocher, notamment Passa, voilà on avait, grosso modo, tous les murlocs étaient cools ici, permettent de mettre un peu de pression, l'hydrologue est très bien, encore une fois, parce qu'il y a des armes, et que du coup évidemment, avec le noble sacrifice, c'est juste trop fort, donc ça paraît intéressant, alors du coup on va faire toute la vidéo, je vais remonter, ça sera comme une vidéo paladin au final, ça fait comme si, on monte les gens, on monte les gens quand même, mais en 3 games du coup, parce que là il faut faire la Tolcantada, ça, ça se gère facilement, vous voyez ici on a vraiment une bonne situation, alors évidemment, la grande force de cet inquisiteur, alors là plutôt on va partir sur le défenseur but de pied, et vous récupérez Tarim, alors Tarim qui est juste trop fort, mais je finis sur l'inquisiteur murlocs évidemment, alors on trade, pour garder notre créature en vie, la grande force de cet inquisiteur, c'est qu'au final, tous tes tokens vont être des murlocs, et ça combat de manière extraordinairement fort, avec le gentil Megazord, qui permet de donner peut-être, toxicité à tous vos murlocs, donc à tous vos tokens, plus 3 à l'attaque, enfin c'est juste trop fort en fin de partie, quand il n'y a plus beaucoup de value dans les decks, et Tarim, bah écoutez, j'ai changé d'avis dessus, c'est extraordinaire, voilà la preuve, parce qu'en général vous avez plein de petites cartes sur le board, et voilà ce que fait Tarim tout simplement, ça nique les cartes de l'adversaire, et ça rend les vautes totalement OP, et voilà pourquoi le match-up est totalement notre avantage, c'est que le guerrier, dès qu'il laisse un peu de board, il pense être safe derrière ses taunts, et bah qu'est-ce qu'on arrive ? Et bah c'est Tarim évidemment, enfin Tarim du coup, moi je l'appelle Karim, c'est rigolo, et en plus dites-vous bien que Karim, là il vient du défenseur but de pierre, c'est pour ça que le défenseur but de pierre est trop fort, c'est qu'en fait les 3 légendaires du paladin aujourd'hui, bah c'est 3 taunts, c'est Tyrion, c'est Barbe-feu, et c'est Karim, et bah du coup, les 3 taunts arrivent et font le café, mais qu'elles arrivent à baston ici, bon évidemment c'est la force du guerrier, parce qu'il a ses bastons, si c'est juste une de nos 3, 3 qui ressort c'est cool, si c'est Karim c'est bien aussi, et c'est la 5-4 qui ressort, donc c'est évidemment du bonus et du positif, derrière vous enchez sur conservateur, bah qui vous donne une énorme value, car vous avez des bêtes, vous avez des drakes, et vous avez des murlocs, comme vous le savez, alors on a récupéré Gualaka, mais on aurait pu récupérer le Kodo, qui aurait été encore meilleur, parce que ça gère la 2-7, le Radé Loyal, l'A2-6, quasiment tous les taunts du guerrier au final, et on aurait pu aussi récupérer le 2ème Megazord, vous voyez, un deck très 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 avantageux pour nous, et là c'est fini, parce que vous avez égalité, quoique c'est peut-être pas létal, c'est la consécration, c'est létal du coup, faites égalité, vous faites la consécration, et au pire, pour gérer tout ça, on a nos gros taunts en général, ça suffit, nos gros taunts de garde au Pellal d'Or, qui permettent de rendre les taunts useless, au final, alors pas celui-là, parce que celui-là est fort que pendant le tour de l'adversaire, mais vous m'avez compris, donc on repasse à 5 étoiles, et cette fois-ci, on devrait être bon normalement, en réalité, si je ne gagne pas celle-là, je passerai les gens en guerriers, exploration d'un goro, voilà, quoi de boire, quoi de faire, si je mange top deck en enfer, il y a de la 7 380 des légendes, on est de combien, j'ai pris mon temps, c'est vrai, mais j'ai testé les decks aussi, c'était l'extension, moi je teste, d'accord, l'extension, attention, il faut tester les decks, c'est important, l'hydrologue très fort, si on a affaire à un guerrier pirate, on rappelle, on aime bien avoir, évidemment, l'inquisiteur aileron noir, qui permet d'avoir un terrain à poser, directement, et en plus, c'est un murloc qui va comboter avec énormément, énormément de cartes de votre deck, toutes les synergies murloc, on a le chasseur qui donne plus de, plus 1, plus 1, à un murloc, on a, évidemment, le chef de guerre murloc, on a le gentil mégasor, donc tout ce qu'on aime, Destria pour 1, donc ça c'est la carte trop forte contre guerrier pirate, comme je vous l'expliquais, ça fait plus de plus de 6 provocations, et derrière, il y a une de 6 qui pop, donc autant dire que c'est impossible, pour le guerrier pirate de gérer ça, le plus gros défaut, c'est évidemment, ça c'est plus embêtant, qu'il faut avoir une créature sur le bord, et ça c'est pas toujours possible contre guerrier pirate, mais quand c'est le cas, vous avez gagné, donc c'est juste, la qualité quoi, il dit bonjour, du coup on va lui casser à mer, moi je sens bien venir le nonneuil là, je sais pas pourquoi là, je sens bien venir le nonneuil de la droite là, et voilà, le nonneuil qui arrive, je le sentais avec lui là, bon, on commence par un, c'est pas un force might d'Enzo, donc ça va, on est content, ça peut être pire, chef de guerre murloc qui arrive, c'est pas la folie dans le matchup, et là vous voulez, toujours dans ce matchup, noble sacrifice, et idéalement on va essayer de le placer à des moments stratégiques, c'est à dire que quand l'adversaire aura une arcanique reaper, et qu'il va vouloir taper avec, qu'il a que ça pour taper, vous mettez évidemment le noble sacrifice, et ça tanque un coup d'arme, c'est juste trop fort évidemment, c'est extraordinaire, prochain tour on va avoir le défenseur but de pierre, qui peut nous donner un très bon taunt, à jouer derrière sur le T4, pourquoi pas, il y en a un, pièce, ça c'est relou ça, enfin c'est relou, on va dire que ça, on aime bien en général avoir notre champion d'envoi argent, pour le gérer très vite, sinon ça peut vous faire perdre, ou le garde de paix pour temporiser, là on a rien de tout ça, ça peut être très dangereux cette histoire, je vous le dis, on va être le défenseur but de pierre ici, situation compliquée, parce qu'on ne peut pas gérer ça pour l'instant, on a l'excellent barbe-feu, qui est juste trop fort dans le match-up, car il permet tout simplement de ce heal de 4, et de temporiser énormément, là on a toujours juste un petit peu peur, de ce berserker acumen, qui a l'air diabolique ici, on n'a pas de consécration, on va voir comment on va pouvoir gérer ça, bon c'est que ça, je vous montre deux effets de contre guerrier pirate, alors que je suis quand même sur une très bonne série, contre ces gros bâtards, à l'arrière d'être parti sur, oh ça c'est bon pour nous ça, ça c'est très très bonne nouvelle pour nous, pour la simple et bonne raison, que du coup, Noble Sacrifice va faire le café, avec barbe-feu au prochain tour, barbe-feu qui en général, oh ça c'est bon ça, égalité, je ne peux pas vraiment le faire ce tour-ci malheureusement, je dois bien égaliter barbe-feu, du coup on va Noble Sacrifice, et donc là, la logique Foxy n'a pas de carte charge, mais il ne pourra pas tuer, notre ami, barbe-feu très soufflable, pour la simple et bonne raison, ok il y a une carte charge, mais pour le tuer du coup c'est chiant, ça c'est relou, si il a deux cartes charge c'est terrible, je ne raconte pas mais, ok, donc évidemment il va s'attendre à Noble Sacrifice, j'imagine, il aurait pu taper que Berserker avec lui d'abord, Noble Sacrifice, bon là on se met trop bien évidemment, on voit la grande force de cette titres de Brologue, c'est ça, on se met trop bien sur une consécration là, enfin trop bien, on se met bien sur une cons, clairement, parce que là on va prendre quand même relativement cher assez vite, si on n'arrive pas à gérer ça, parce qu'il est 9-2, voilà, il est 9-2, on n'a pas eu de quoi le gérer avant, ça commence à être tendu de ouf, ok on va mettre un maximum de board là je pense, quoi que je peux juste partir sur deux grosses créas là, ouais c'est peut-être mieux, je pourrais mettre trois créas, mais je pense qu'il vaut mieux partir sur deux, assez solide, le truc c'est qu'il peut limite déjà me faire le cul là, c'est quand même embêtant ça, voilà on a un bon board, on a une 4-4 et une 4-4, on a deux 4-4 du coup, sauf qu'il a déjà 14 de dégâts, je ne dois pas me tuer, mais il faut tenir, sans prendre trop cher avec ça, et derrière il faut qu'on réussisse à mettre le distrait à pointe, je ne dois pas me tuer, mais tout est possible de nos jours, vous savez hein, c'est en son trouble, ça c'est chiant, ça qu'il ait une arme ici, oh là là, ça c'est très fort ce qu'il nous fait l'adversaire ici, après vous allez voir la force, il prend le trade, ça c'est pas bon, c'est pas une bonne nouvelle pour nous ça, ça globalement c'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais c'est vrai que c'est, ah ouais non, ah bah non, ah bah oui, ah bah non, ah bah non du coup c'est la merde, effectivement, parce que du coup il peut trade les deux, et là en fait il n'y a que consécration qui fait qu'on ne perd pas en fait, c'est ça, eh bah oui, eh bah non du coup, eh bah non, eh bah non, c'est la merde, barbe-feu peut-être, bon écoutez, on est mort, mais je vous ai présenté le paladin, je vous l'ai présenté, j'ai perdu, donc je vais tenir ma promesse, de passer légende, avec le deck guerrier, explore and go, voilà, je vais tenir ma promesse, oh putain fait chier, non je devrais cut la vidéo plutôt, non je vais tenir ma promesse, au revoir YouTube, et rendez-vous dans une semaine quand j'aurai réussi du coup,